Bonjour les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à la Volvo Amazon 122S aux éditions XO Collection, tous les liens encore une fois dans la description si vous voulez obtenir ce full kit. Aujourd'hui on va voir encore 3 superbes belles étapes, l'étape 18, 19 et 20 avec le châssis en métal, une superbe pièce, on va voir le pas à pas surtout, juste après ce générique. Allez c'est parti, aujourd'hui étapes 18, 19 et 20 avec pas mal de petites pièces, aujourd'hui on va s'intéresser à l'engrenage qui est ici, on va bien graisser cette partie pour que la partie tourne bien, on va bien graisser ça à l'intérieur. voilà, et l'étape 19, belle pièce en métal, le châssis et l'étape 20, on va commencer ici à monter ce châssis tout simplement. voilà, allez c'est parti. Donc là j'ai pris de la graisse et je vais bien graisser l'intérieur, c'est super important ça, ça faut pas lésiner sur ça, et bien graisser cette pièce aussi. bien en mettre ça, il faut pas que ce soit sec, comme on dit. voilà. celle-ci, elle va venir donc se mettre ici, là. voilà. on va venir graisser l'autre aussi. voilà, ça c'est en place, et on va venir y mettre celle-ci par dessus. voilà. parfait. et on vient fixer cette pièce à l'arrière avec deux vis AM. et ensuite, ce que je préconise, c'est de prendre la graisse qu'elle prenne bien. très important, que la graisse prenne. alors là, c'est tout petit, les doigts, j'y arrive pas. on essaye, et bien, de faire glisser la graisse à l'intérieur pour que ça prenne bien dans toutes les dents. ensuite, on prend cette rallonge, on la positionne ici. voilà. et on y met une vis EM à l'intérieur. voilà. vous voyez, ça tourne très très bien. ensuite, on récupère notre ensemble. ça, on le positionne ici. et donc, à l'arrière, on va essayer d'y visser une vis AM. alors, là, je n'ai pas y arriver. comment plus accéder en dessous, là. voilà. voilà, la pièce est en place. maintenant, on la positionne ici, proprement, délicatement. et on va venir y mettre, tout simplement, une grosse vis DM, ici. voilà. voilà le résultat. les roues qui tournent ensemble, maintenant, parfaitement bien. et la petite barre, ici, qui fera tourner les roues délicatement. voilà. le numéro 19, il est là. une belle pièce, beau châssis, que l'on met, pour l'instant, de côté. on ne l'utilise pas. c'est juste ça, le numéro 19. il n'y a rien à faire. on va prendre le numéro 20, qui est ici. hop là. et on va monter tout ça, proprement. donc, tout d'abord, on va faire ceci. ici, ces deux petites pièces en plastique. là, on les retourne. et on va les maintenir avec deux vis CP à l'arrière. voilà. et on va répéter la même opération sur l'autre. ensuite, on reprend notre châssis. ici, on place cette pièce ici. avec une vis DM. voilà. la pièce est en place. et on fait pareil pour l'autre. ici, avec une vis DM. ensuite, on va placer cette pièce ici. hop là. comme ceci. on va mettre une vis EM, ici. voilà. et à l'opposé, on va mettre une vis JM, à tête plate, qui vient ici. ici. voilà. ça, c'est en place. et on fait pareil de l'autre côté. et donc, voilà ce qui conclut cette vidéo. avec ce montage à cette étape. à cette étape-ci. voilà. voilà les amis. les étapes sont maintenant terminées. on arrive à l'étape 20. bientôt 21. j'espère que cela vous a plu. n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. je réponds bien sûr à tout le monde. et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles étapes dans ces superbes maquettes. à bientôt. bonne journée. portez-vous bien. et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.